Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo news de fin février 2022. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour le ton que j'ai à voir pendant cette vidéo. A l'heure où j'enregistre, déjà on est tôt le matin, ce qui n'est forcément pas. On est le 26 février 2022. Et compte tenu de l'actualité que j'ai suivi d'extrêmement près, j'ai suivi de très très près ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce qui fait que ce qui a résulté en un état de fatigue mentale assez grand de ma part, ce qui fait que je n'ai pas énormément dormi non plus, je passe énormément de temps sur des sites d'infos. Donc voilà, je n'enregistre pas dans un mood merveilleux, je suis assez fatigué mentalement et physiquement. Donc voilà, je tiens à m'excuser, ce ne sera pas une vidéo news aussi énergique que les autres fois. Je vais faire de mon mieux, je vais essayer de faire malgré tout. Mais voilà, je m'excuse pour ça et on peut directement commencer avec la première rubrique. Ça avance ? Alors, compte tenu de l'avancement du film, encore une fois, compte tenu de l'actualité que je suis de très très près, j'ai eu une grosse baisse de productivité pendant ces deux derniers jours. parce que je suis les infos en fait, que j'en discute souvent avec ma mère, ce qui fait que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins concentré sur le film et que voilà, j'ai une sacrée perte de productivité là-dessus. Mais je vais essayer de me sortir les doigts, je vais essayer d'avancer. Le truc, c'est que ce n'est pas le seul truc qu'il faut que je fasse pendant ces vacances. J'ai aussi pas mal de trucs à faire pour l'école, j'ai deux dossiers de prod à finir, j'ai des scénarios à peaufiner, j'ai des repérages à faire, on a des castings à mener, enfin, je suis assez, j'ai pas mal de trucs à faire, donc voilà, j'essaie de me démariner pour avancer du mieux que possible le film. En ce qui concerne l'avancée globale, je viens de sortir de deux semaines de non-activité à cause de... Alors, si vous n'êtes pas sur l'onglet communauté et pas sur le Discord, j'ai eu un petit problème début février, j'ai mon disque dur avec toutes les photos qui m'a lâché, qui est mort. Heureusement, j'avais un backup de toutes les photos, je suis pas fou, mais en Suisse, chez moi en Suisse. Du coup, il a fallu que j'attende que mon père achète un nouveau disque dur, transfère toutes les photos dessus, le confie à un ami, à Raphaël, qu'il l'amène jusqu'à Paris, et que je revienne chez moi avec le disque, que je le branche, constate que le disque n'étant pas un SSD, il faudrait que je transfère tout sur un autre disque SSD, que ça me prenne encore quelques jours parce que ça bug, et ensuite, je peux enfin recommencer le montage. Alors, comme vous voyez, ça a été assez long et assez laborieux jusqu'à arriver à un moment où je pourrais de nouveau monter, donc j'ai perdu quelques semaines de travail. Mais voilà, là c'est reparti, j'ai de nouveau les images, je peux avancer en début de semaine, quand le monde tenait encore debout, j'ai avancé pas mal, j'ai avancé assez bien. J'ai franchi un cap symbolique, j'ai fini de monter la première grosse bataille. Il y aura deux grosses batailles dans le film, une au milieu et une à la fin. J'ai fini la première. Il faut savoir que c'est des batailles qui ont toute l'ampleur d'une bataille finale des deux précédents films. C'est à chaque fois l'ampleur d'une bataille de Sterling ou de Gotham. Donc je suis assez content d'avoir fini le montage de la première des deux. Ça c'est fait, c'est bon, on peut passer à la suivante. La suivante qui fait 40 minutes. On avance, encore une fois, quand je parle de montage, c'est un montage brut. Donc c'est juste les images qui sont assemblées, les visuels, les effets rudimentaires de juste l'arrière-plan et ce genre de choses. Mais voilà, sinon, ça avance. Côté casting, parce qu'il va falloir aborder ça aussi. Je suis désolé, ceux qui ont participé au casting, je vous ai fait poireauter longtemps. Vous allez voir que je déteste faire des castings et que du coup, j'ai mon côté procrastinateur qui ressort très fort quand il faut faire des castings. Ce qui fait que j'ai vraiment repoussé le truc pendant longtemps. Mais maintenant c'est fait, j'ai averti aux personnes que j'ai choisi les rôles que je leur attribuais. Donc voilà, maintenant c'est fait. Le casting pour ça, c'est fait. On va pouvoir avancer. Et voilà, niveau avancé du film, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous annoncer. Malgré le retard que je suis en train de prendre, on n'est pas en retard. Ce que je veux dire, le fait que le film soit déjà tourné et de pouvoir directement commencer le tournage, ce qui fait que j'ai encore une marge. J'ai encore une marge pour m'en sortir. Ce n'est pas encore dramatique. Le retard que je prends n'est pas encore dramatique. Il faut que je fasse gaffe à ne pas en prendre beaucoup plus. Mais on est encore dans les temps. J'avais promis un premier montage d'ici fin mars, début avril. Là, au rythme où je travaille, enfin, non, justement, il faudrait que j'augmente un peu le rythme auquel je travaille, mais je devrais y arriver. Ça devrait être faisable. Alors, le mois prochain et plus précisément la semaine prochaine, vous devriez normalement voir la première bande-annonce pour Rédemption. Dès lundi ou mardi, normalement, j'annoncerai sur l'onglet communauté quel jour ça sortira et à quelle heure. Plutôt le week-end, pour ne pas vous mentir. Il y a des chances que ce soit autour de samedi ou dimanche. Je ne sais plus quelle date j'ai noté sur mon calendrier. Mais voilà, dans ces eaux-là, normalement, et voilà, en fait, ce que vous pourrez voir pour le mois de mars, pas grand-chose d'autre. Ce qui me fait rendre compte que, voilà, encore une fois, on aura pas mal de semaines, pas mal de mois même où je n'aurai rien à sortir. Du coup, dites-moi en fait, en commentaire, est-ce qu'il y a des vidéos que vous voudriez me voir sortir ? Est-ce que vous voulez que je vous sorte, je ne sais pas, un avis sur un film, sur un brick film, des conseils ? Ce que vous voulez. Donnez-moi des conseils de vidéos, de format que je pourrais sortir. Et j'essaierai d'évaluer, j'essaierai de voir lesquels je pourrais faire, lesquels je ne peux pas faire, lesquels j'ai envie de faire, lesquels je n'ai pas envie de faire. Balancez vos idées, ça peut toujours servir. Balancez tout ce que vous avez, et puis je verrai s'il y a des trucs que je peux faire. En autre, la question plutôt. Des questions. Pour la question du jour, j'ai repris une question posée par Ness sur Discord, je lui avais répondu, mais je vous le réponds là comme ça, qui demande, « Tu as déjà écrit des scénarios pour la chaîne qui n'ont jamais abouti à un film ? » Jamais des scénarios en entier. J'ai eu des ébauches, j'ai déjà eu des projets de films qui n'ont pas abouti. Pour vous dire, à l'époque de Aragon 4, quand je me demandais ce que j'allais faire ensuite, j'avais commencé à vite fait ébaucher le séquencier d'un film Star Wars. J'avais prévu un film qui se passerait directement après l'épisode 4, on verrait la fuite des rebelles et tout. J'avais vite fait commencé à lister des scènes pour faire. J'avais 2-3 petites images en tête, 2-3 petites idées de scénarios aussi. Ensuite, Batman est arrivé, et ça m'a semblé une évidence, et j'ai complètement abandonné Star Wars. J'ai aussi pendant un temps bossé sur un film Flashpoint, qui devait se passer entre l'Odyssée du Mal et l'ère de Darkseid. J'avais commencé le séquencier, j'avais même commencé à storyboarder certaines scènes. Puis voilà, le temps a manqué. En fait, je me suis rendu compte, je n'aurais pas le temps de faire en plus un gros film, qui me prendrait en plus une année en plus. Niveau technique, ça allait aussi demander pas mal de trucs. Donc voilà, j'ai assez vite laissé tomber le film. Donc voilà, j'ai quelques ébauches comme ça, qui traînent par-ci, par-là, mais je n'ai jamais écrit en entier un script que j'ai ensuite abandonné. J'avais fait l'Odyssée du Mal et un peu l'Heart de Darkseid et Rédemption dans ce petit club. Je les avais écrits en me disant que je n'aurais probablement pas le temps de les réaliser, mais j'écris quand même. Heureusement, j'ai eu le temps de les réaliser finalement. Mais voilà, sinon non. J'ai eu des projets, mais je n'ai jamais écrit en entier un scénario qui au final n'a pas été réalisé. Donc, le point flemmard pour ceux qui ne veulent pas tout écouter ou qui s'en foutent. J'ai un peu ralenti ces derniers jours au lieu de l'actualité, mais sinon, ça avance bien. J'ai repris le travail après deux semaines d'arrêt à cause du disque dur qui avait pété. La semaine prochaine, normalement, vous pourrez voir la bande-annonce. Proposez-moi si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire pour meubler d'ici la sortie. Et non, je n'ai jamais écrit en entier un scénario que je n'ai ensuite pas réalisé. Juste des projets qui ne sont pas concrétisés. C'est tout. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo news qui sera un peu plus courte. Encore une fois, je suis désolé pour l'état de fatigue probablement apparent que j'ai actuellement. Et voilà, écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Portez-vous bien, renseignez-vous. Mais regardez les films drôles aussi. Ça fait du bien actuellement. Ça ne fera pas de mal. Et je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour la bande-annonce. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire en attendant. Pas la commentaire. La commentaire viendra plutôt cet été. Pas pour l'instant. Mais voilà. Merci beaucoup. Et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada